A Cancan même, à Sigiri, là-bas, dès qu'il y a un problème, le premier réflexe des citoyens c'est de régler le compte à celui qui est mis en cours, sans même qu'on ne puisse déterminer d'abord s'il est coupable ou pas, même s'il était coupable ce n'est pas de régler la question, mais à Cancan c'est un véritable problème. J'ai connu des cas très douloureux, vraiment, on n'a pas du tout plaisir à en parler ici. Le premier cas, c'est le cas de ces deux jeunes-là, brûler dix à Sigiri, parce qu'ils se sont retrouvés malencontreusement sur les lieux, au moment où on cherchait les auteurs d'un fait que eux, ils n'avaient pas commis. Les citoyens ont pensé que c'était eux les auteurs, tout de suite, ils se sont chaisis les deux jeunes, les bidons d'huile, les bidons d'essence, les pneus, et on a mis le feu. Ils ont été brûlés bifs. Malheureusement, on a eu des gens qui ont filmé la scène, donc à travers ce film, on a pu interpeller les auteurs principaux, en tout cas les ménages. Actuellement, cette procédure est prête. Nous avons commencé à juger les affaires criminelles au niveau du tribunal de première instance de Cancan, que la justice est en audience foraine au niveau de la justice de paix de Sigiri. On a déjà commencé les autres jugements des affaires criminelles, donc après les vacances judiciaires, certainement les auteurs de ces faits seront jugés. Il y a aussi un autre cas très malheureux qui s'est passé à Saint-Nardot. Là, c'est vraiment une véritable bêtise humaine. Un monsieur qui circulait tranquillement a herter un boeuf. De bonne foi, il se dit, je vais rencontrer le propriétaire du boeuf, on va discuter, parce qu'il paraît que dans ces localités, la règle c'est que quand vous invitez un boeuf, c'est le propriétaire du boeuf qui prend la réparation de votre véhicule en charge. Au moment où lui, il cherchait à connaître le propriétaire parce qu'il n'était pas de la localité, il s'est adressé à quelqu'un qui a bien accepté de le conduire là où se trouve le propriétaire. Alors, quelqu'un d'autre de mal intentionné qui était là, qui regardait cette scène, a téléphoné pour dire là où ils allaient que ces gens-là ont pris un jeune en otage avec eux pour faire je ne sais quoi. la population n'a pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. Ils ont été mal accueillis. Les services de sécurité sont intervenus. Pour un court instant, on a pu les mettre en sécurité, mais le grand problème au niveau de la région administrative de Cancan, de Zé-Couré et de Farana, c'est qu'il n'y a pas d'effectifs. Donc, dès que la foule est sortie en grand nombre, ils ont menacé les agents, ils ont menacé d'incendier même le commissariat, les agents ont abandonné les pauvres types à leur sort. Et je ne vous dis pas quel crédit c'est, c'est-à-dire, c'est inimaginable. On ne peut pas concevoir que des gens aujourd'hui, comme le ministre de l'État l'a dit, dans une société aussi civilisée qu'au 20ème siècle, se permettre de tuer comme ça un être humain. C'est-à-dire, on lui met un bois dans la bouche qu'on pousse jusqu'à la nuque. Le pauvre qui n'a rien fait que de faire l'effort d'aller rencontrer le propriétaire du bœuf pour discuter avec lui. Et le second qui était avec lui, son ami, lui aussi, il a été lynché à mort. C'est une pauvre femme qui a pu échapper parce qu'elle, peut-être à cause de son état et tout, les gens ont été et je crois que les services de sécurité aussi, avaient pu se mobiliser en tout temps pour éviter à la femme de sortir des deux premiers. Donc, sincèrement, le problème du lynchage populaire en Guinée forestière, à Cancan et à Farana est un phénomène préoccupant. C'est préoccupant. Je ne suis pas mort, je fais des efforts là-bas, je fais des réunions, je fais des sensibilisations à la radio, mais le problème, je pense, je l'ai dit, il faut que le gouvernement même prenne les dispositions, que le gouvernement prenne le problème à bras de porte pour que le ministre de l'Etat, le ministre de la Justice, le ministre de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et même le ministre Kassama aussi, soient mêlés à cette commission pour qu'on aille sensibiliser les gens. Sinon, vraiment, c'est un problème qui est regrettable, qui est honteux, parce que le drame, c'est que vous voyez, ça se passe à Cancan, mais après c'est sur les réseaux sociaux. Quand tout le monde voit ça, on se dit, mais dans quel monde cela peut se passer à trois jours ? Et ce n'est pas une fierté pour nous qui n'est pas sur le ministre, c'est ce que je peux dire sur les échanges populaires d'Amazonie.